Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jennifer de Sublifoto. Alors, comme on arrive au mois de juin et qu'on est proche des vacances, je me suis dit que ce mois de juin, on pouvait un peu se détendre et revoir les classiques de la photomanipulation sur Photoshop. Donc, cette semaine-ci, on va voir comment incruster un visage dans un œuf, ça va être très marrant. Donc, toi, si tu as aussi des désirs et des envies, ou si tu as envie qu'on revisite certains tutos classiques de Photoshop, n'hésite pas à m'en faire part ici encore en commentaire ou à m'envoyer tes idées via le formulaire de contact de mon site, le lien est en description. Donc, c'est parti, on va voir tout de suite comment incruster un visage dans un œuf. Donc, c'est parti, on va voir comment réaliser celui-ci. Alors, on va avoir besoin pour cela de cette image-ci, qui est forcément l'image de l'œuf. On aura besoin aussi d'une autre image ici pour récupérer une texture un peu plus dense d'un autre œuf. Tu verras pourquoi. Et alors, on va utiliser un visage. Eh bien, moi, je t'encourage, si tu le souhaites, à prendre ton visage. Ce sera plus comique, évidemment. Donc, voilà, c'est parti, on va commencer. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est récupérer déjà ici la photo. Donc, CTRL A ou POM A pour tout sélectionner, POM C, CTRL C pour copier. Ensuite, je retourne ici dans mon document. Je vais créer un nouveau calque et je fais POM V pour coller ou CTRL V situé sur PC. Ensuite, on va déjà transformer notre calque ici en objet dynamique parce qu'on va utiliser le filtre Camera Raw. Donc, je clique droit, je fais Convertir en objet dynamique. Ensuite, on va diminuer l'opacité de notre visage pour pouvoir voir en transparence où placer notre visage. Donc, ensuite, j'active les poignées de transformation libre en appuyant sur CMT ou CTRL T. Et ici, je diminue la taille de mon visage. Voilà, je vais un petit peu zoomer. Et ensuite, on va venir positionner notre visage plus ou moins au milieu de l'œuf. Donc, comme ceci. Voilà, je vais un petit peu tourner. Ça me sent bien. Voilà. Et alors, pour valider, je fais V ici. Et ensuite, je vais pouvoir remettre une opacité à 100%. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est désactiver ce calque temporairement. Et on va récupérer ici la sélection de l'œuf pour faire un masque de fusion autour de notre visage. Donc, pour récupérer la sélection hyper facilement de l'œuf ici, tu peux ici aller dans l'outil sélection d'objet. Outil de sélection d'objet. Tu choisis le mode rectangle. Et ensuite, on va tracer un rectangle autour de notre œuf. Tout simplement. Et Photoshop va faire son boulot très correctement. Donc, on a notre sélection. Je reviens sur mon calque ici. Et je crée un masque de fusion. Voilà. Alors, évidemment, c'est pas encore ça qu'on souhaite. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà diminuer peut-être un peu l'opacité. Rien à l'opacité de mon visage. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je reviens sur mon masque de fusion. Et ici, on va peindre en noir toutes les zones qu'on va faire disparaître. Donc, pour le moment, je mets à 100%. Voilà. Là, je vais faire disparaître les pourtours du visage pour faire réapparaître l'œuf. Ok. Et après, on va gérer la colorimétrie pour s'assurer que la couleur du visage correspond à celle de notre œuf. Donc, je fais ceci. Alors, tu vois bien que pour le moment, ça ressemble encore à rien. Mais on ne s'inquiète pas. Alors, pour le moment, on va s'arrêter là. On reviendra après pour encore effacer d'autres parties. Mais ce qu'on va faire, c'est gérer la colorimétrie. Donc, ici, je vais sur mon filtre, sur mon calque qui est un objet dynamique. Je vais aller dans Filtres. Et alors là, je vais appliquer un filtre Camera Raw. Voilà. Alors, ici, on va aller dans les réglages de base. Et on va jouer sur... Je vais mettre comme ça, comme ça, on voit ce qu'on fait. On va jouer sur la température pour pouvoir faire en sorte que notre visage soit un peu plus rangé, comme ça. Donc, on va partir là-dessus. Ici, on va ajouter une teinte un peu plus magenta, comme ceci. Et alors, on peut également aller dans Étalonnage et jouer sur la teinte du rouge primaire. Voilà. Ça, c'est très efficace pour trouver, finalement, la couleur qu'on veut. Et alors, peut-être qu'on va ajouter un peu d'exposition. On verra. On va partir là-dessus. On va faire OK. Et après, on verra s'il y a des modifications à apporter. OK. Donc, je vais un peu zoomer. Et alors, ce qu'on va faire, c'est retourner sur le masque de fusion. Et cette fois-ci, avec un pinceau, toujours en noir, mais à une très faible opacité. Donc, ici, on va se mettre en 14, par exemple. On va un petit peu supprimer la peau. Mais pas sur les détails importants. C'est-à-dire qu'on ne va pas effacer, par exemple, les ridules, etc. On va effacer un petit peu entre. De manière à faire réapparaître la texture de l'œuf. Voilà. Et on essaye de ne pas effacer les détails. Par exemple, le point de beauté, ce genre de choses. OK. Je vais un petit peu dézoomer pour voir. Ça m'a l'air de bien correspondre, déjà. Ça me semble pas mal. Je ne sais pas ce que tu en penses. Par contre, ici... Voilà, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Alors, pourquoi est-ce que j'avais besoin d'un autre œuf ? Eh bien, parce qu'ici, on va récupérer un œuf. Donc, pour ça, à nouveau, on va prendre notre outil sélection d'objets en mode rectangle. On va choisir un œuf. Donc, celui-ci, par exemple. Voilà. Donc, Photoshop. Alors, il faut bien sélectionner notre calque. Attention. Photoshop va bien nous récupérer la sélection. Je fais POM C ou CRL C si tu es sur PC. OK. Ensuite, je reviens sur mon document. Et alors, je fais POM V ou CRL V. Et alors, là, je vais agrandir mon œuf. Donc, commenter ou CRL T pour accéder à l'outil de transformation libre. Je vais ici faire en sorte que mon œuf épouse l'autre. Voilà. Ça me semble pas mal. Je vais passer également ce calque en objet dynamique. Voilà. Je peux renommer ce calque texture, par exemple. Voilà. Et alors, celui-là, on va le passer en lumière tamisée. Et alors, on va le passer en noir et blanc parce qu'on n'a pas forcément envie de récupérer la couleur, la colorimétrie de cet œuf-là. Donc, on va aller dans images, réglages. Et là, on va aller sur le filtre noir et blanc. Alors, comme j'ai transformé mon calque en objet dynamique, eh bien, je vais travailler de manière non destructive. Et je pourrais toujours revenir sur ces réglages. Ici, je joue sur les rouges et sur les jaunes, en fait, pour accentuer ou non ma texture. OK. Donc, je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Et je fais OK. Je peux également jouer sur l'opacité. Donc, tu vois que le but de la manœuvre, ici, c'est de rajouter, en fait, du grain. Parce que l'œuf initial ne comporte pas beaucoup de grains, ici, notamment au centre. Et donc, ben voilà. Le fait de rajouter un autre œuf au-dessus nous rajoute plus de grains. Et donc, ça rajoute un peu plus de réalisme. Par contre, on va créer aussi un masque de fusion et peindre en noir les zones qui ne doivent pas être affectées par ce grain, notamment au niveau des yeux. Voilà. On ne veut pas. Peut-être au niveau des lèvres, ici. Voilà. Voilà. OK. Eh bien, voilà. Je pense qu'on arrive progressivement à la fin de ce tuto. Alors, ce que tu peux faire également, quand tu es satisfait avec ton montage, c'est fusionner le tout. Donc, voilà. Donc, pour fusionner, je rappelle, les touches, c'est Shift, enfoncé, Alt, Command, E, ou Shift, Alt, CTRL, E, situé sur PC. Et ensuite, tu peux donc fusionner le tout. Et alors, pour accentuer le regard, tu peux ici utiliser, par exemple, l'outil, on ne va pas prendre l'outil lasso, on va utiliser, par exemple, outil ellipse de sélection. Et alors là, on peut, voilà, tracer une ellipse autour du premier œil. Je maintiens Shift, enfoncé, pour rajouter une deuxième ellipse à ma sélection. Voilà. Comme ça, on a les deux yeux. Je fais Pomme-J pour mettre ces deux yeux sur un nouveau calque. Et par exemple, tu peux passer ce nouveau calque, donc qui sont les yeux maintenant, par exemple, en superposition. Voilà. Alors, on va diminuer l'opacité, bien sûr. On va zoomer. On va créer un masque de fusion. Et là, on va effacer ce qui doit être effacé, évidemment. Voilà. Je vais baisser aussi l'opacité. Et en fait, le mieux, c'est plutôt de passer ici le masque de fusion en noir. Donc, je mets mon noir en arrière-plan. Je vais commande retour en arrière pour tout peindre en noir. Et alors, je vais peindre en blanc, juste ici, le pourtour autour de l'iris, pour accentuer le regard. Voilà. Je peux remettre l'opacité à 100%, voire un peu moins, pour que ce soit réaliste, pour ne pas qu'on ait une alien. Donc, je dézoome. Ça me paraît un peu fort encore. Voilà. Et alors, pour les lèvres, c'est un peu la même chose. En fait, tu peux prendre, par exemple, l'outil rectangle de sélection. Tu te remets bien sur le calque fusionné. Tu sélectionnes ici la région des lèvres. Tu fais pomme J, donc la même manœuvre. Ensuite, tu passes ce calque en superposition. OK. Après, tu crées aussi un masque de fusion que tu remplis en noir. Alors, pour remplir en noir, je te montre à nouveau une autre technique. Tu peux utiliser l'outil pot de peinture, ici. Tu mets ton noir en avant-plan. Et tu peins, ici, ton masque de fusion en noir. Donc, ça remplit mon masque en noir. Voilà. Et alors, avec mon pinceau, donc en blanc, cette fois-ci, à 50% d'opacité, c'est très bien. Je vais, en fait, peindre la région des lèvres, ici. Ça, ça va être un peu too much. Donc, on va diminuer l'opacité, déjà. Voilà. Ça, c'est un peu pour accentuer... Pour faire un effet glossy, quoi. Mais ici, je remets en noir, parce que je trouve que c'est trop. Je me remets en blanc, je diminue l'opacité. Et voilà. Ça me paraît mieux. Bof. Je diminue. Voilà. Donc, avec et sans. Tu vois, et les yeux avec et sans. Voilà, voilà. Alors, pour terminer, tu peux, par exemple, ajouter ici un calque de réglage courbe de transfert de dégradé. Et alors, ici, dans les dégradés, donc ici, tu vas aller choisir, par exemple, dans les roses, ici, ce dégradé qui va du orange vers un petit mauve lilas, comme ça. Tu fais OK. Ici, on va faire inverser, donc pour avoir le mauve ici vers le orange clair. Et alors, tu vas passer ici ta courbe de transfert de dégradé en, par exemple, en lumière tamisée. Tu peux diminuer l'opacité, voilà. Et alors, ça va te donner un petit look, comme ça. OK. Et ce qu'on aurait pu faire également, c'est à nouveau tout fusionner. OK. Ici, aller dans filtre, flou, faire une petite moyenne. Comme ça, on a une couleur, en fait, moyenne. Et ici, passer ce calque en couleur et avec une opacité de 15%, plus ou moins. Voilà. Ça, si tu veux, ça harmonise un peu les choses. Voilà. Ça homogénise un petit peu le montage, quelque part. Et ensuite, je remets ma courbe de transfert de dégradé. Et ensuite, tu peux rajouter, comme je l'ai fait, par exemple, des petites plumes. Enfin, ce que tu veux, en tout cas, pour ajouter des éléments de décor. Et si tu veux ajouter, par exemple, des plumes, eh bien, tu peux aller les trouver sur... Je vais te montrer le site. Sur des sites comme FreePNG, par exemple. Voilà. Ce genre de site, sur ce genre de... Pardon. Sur ce genre de site, tu peux trouver facilement des objets qui sont déjà détourés et que tu peux importer facilement. Donc, une fois que tu as choisi ce que tu voulais importer, tu fais Fichier. Tu fais Fichier. Tu fais Importer et Incorporer. Et ensuite, tu vas chercher ton objet. Voilà. Ici, c'est la plume. Tu la positionnes dans ton document. Voilà. Ensuite, moi, j'ai appliqué ici un petit filtre flou directionnel pour donner un petit mouvement à ma plume, pour donner un petit peu l'illusion qu'elle descend. Donc, voilà. Je choisis la direction de mon filtre directionnel, donc c'est-à-dire du haut vers le bas avec un petit angle. Et je choisis ici la distance, donc l'intensité du flou directionnel. Voilà. Et je fais OK. Et le mieux, c'est d'en faire plusieurs, en fait, si tu le souhaites. Voilà. Et de jouer un petit peu sur la rotation, le déplacer, sur la taille, histoire qu'on n'ait pas la sensation que ce soit exactement la même. Tu peux ici jouer sur l'outil de déformation. Voilà. Comme ça, tu crées une petite forme, un petit mouvement dans ta plume. Donc, voilà. Et alors, tu peux, pour celle-là, si tu veux, comme ici, on travaille sur un objet dynamique, revenir sur le flou directionnel à tout moment. Et celui-là, tu peux le diminuer, par exemple, son intensité. Tu vois. Et donc, tu fais OK. Et voilà. Donc, ça, c'est le principe. Donc, voilà. On arrive à la fin de ce tuto. J'espère que tu auras appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, puisque je vais publier, de toute façon, deux tutos au moins par semaine. Et alors, ce mois de juin, ce sera consacré à la revisite, entre guillemets, des classiques de la photomanipulation sur Photoshop. Donc, si tu as des idées ou des envies, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je te dis bonne retouche et à la prochaine vidéo.